Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je vous propose aujourd'hui que nous célébrons Marie, Mère de Dieu et que nous clôturons l'octave de Noël. Je vous propose d'aller encore une fois à la crèche pour contempler la Sainte Vierge et l'Enfant Jésus et de le faire avec les yeux d'Alphonse Daudet. Nous connaissons tous Tartarin de Tarascon ou Le Petit Chose, mais Alphonse Daudet a également mis ses talents de conteur au service de sa foi et il est l'auteur de quelques poèmes tout à fait charmants, pleins de la mélancolie provençale qu'il habitait toute sa vie. Et dans La Vierge à la crèche, un poème que vous avez peut-être appris à l'école, il nous présente une sorte de berceuse, enfin une scène tout à fait émouvante avec un enfant Jésus un peu espiègle, avec un cœur d'or bien entendu, et la Sainte Vierge qui peine à le mettre au lit. Bref, beaucoup de tendresse, de poésie, de mélancolie aussi, mais fondamentalement je crois que cette poésie touche par sa simplicité et sa pureté. La Vierge à la crèche Dans ses langes blancs fraîchement cousus, la Vierge berçait son enfant Jésus. Lui gazouillait comme un nid de mésanges. Elle le berçait et chantait tout bas ce que nous chantons à nos petits anges, mais l'enfant Jésus ne s'endormait pas. Étonné, ravi de ce qu'il entend, il rit dans sa crèche et s'en va chantant, comme un saint lévite ou comme un choriste. Il bat la mesure avec ses deux bras. La Sainte Vierge est triste, bien triste, de voir son Jésus qui ne s'endort pas. D'où Jésus, lui dit sa mère en tremblant, Dormez, mon agneau, mon bel agneau blanc. Dormez, il est tard, la lampe est éteinte. Votre front est rouge et vos membres là. Dormez, mon amour, et dormez sans crainte. Mais l'enfant Jésus ne s'endormait pas. Si, quelques instants, vous vous endormiez, les songes viendraient en vol de ramier et feraient leur nid sous vos deux paupières. Ils viendront. Dormez, d'où Jésus. Hélas, le petit Jésus ne s'endormait pas. Et Marie, alors, le regard voilé, pencha sur son fils un front désolé. Vous ne dormez pas. Votre mère pleure. Votre mère pleure, ô mon bel ami. Des larmes coulaient de ses yeux. Sur l'heure, le petit Jésus s'était endormi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.